Monsieur Chester V. Un litre du stubert. Est-ce que vous faites où le litre du stubert? Ma tante, ma tante, ma grand-tante Vila. C'est quoi son nom peut-être? Tante Marie. Tante Marie. Tante Marie. Tante Marie. Tante Marie. Tante Marie. Son dernier emploi est un superviseur du transport des élèves du conseil scolaire de la capitale provinciale. Et lui, Chester Mews, aime étudier l'histoire et la nature. Juste comme vous autres vous aimez la nature, lui aussi aime la nature. Oui, les plantes médicinales regardent sur les plantes qui enrichissent nos vies. À un certain temps dans l'histoire, presque tous les plantes sont possibles avec une des herbes. Dans 1640, un homme qui est appelé John Parkinson a fait une étude sur les plantes. Il a fait une grosse étude. C'est à 3800 plants. Regarde là-dessus. C'est une grosse étude. Pardon? Tu as sorti de la bord. Là. Mais j'ai une château de vue. Oui. Oui. Il a, cette étude-là, il a trouvé qu'il y avait 3800 plants qui peuvent être utilisés sur la médecine. Ça, c'est une grosse étude. De là, on a regardé quand est-ce qu'on est venu plus tard. Ça, c'est à dans 1640. Quand est-ce qu'on est venu à seulement une douzaine de plants qu'étaient médicinales, que le monde est plus intéressé dans la médecine qu'on peut ramasser dans les bois. Et on se fiat plus sur le docteur. Au jour d'aujourd'hui, ça se trouve que la médecine naturelle est plus intéressante à plusieurs personnes à cause qu'il aimera de garder sur la médecine qui est naturelle pour ramasser dans les bois. C'est ce qu'on va essayer d'apprendre aujourd'hui. Et la première plante que j'ai emmenée, c'est appelée l'arbre jaune. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de l'arbre jaune ? Tu as entendu parler de ça ? Oui. L'arbre jaune se trouve dans un arbre qui est humide dans la mousse de tourbe. Quand vous voyez la mousse de tourbe, vous voyez l'arbre jaune. Ici, les petites fleurs blanches que vous voyez ici, là. Ça, c'est dessous la tourbe, dessous la mousse, où vous trouverez l'arbre jaune. Moi, je vois la mousse. Vous voyez la mousse ? Entre les... la fougère et d'autres plans qu'il y a là. L'arbre jaune, c'est une plaque avec trois feuilles. Trois feuilles. Trois feuilles. Et, en France, ça s'appelait du Savoyan. Nous autres, les Acadiens, un peu sur l'arbre jaune. Et, en latin, ça s'appelait coptis trifolia qui veut dire trois feuilles. Et c'est... Regardez, j'en ai un exemple ici avec moi que vous pouvez regarder et vous voir ça, trois feuilles. Question ? Est-ce que se développer la foug → ou la foug? En agles. Un agla... Non, un agla c'est du... gold thread. Oh. Gold thread, par exemple. Et ça se trouve ... euh... dans l'ordre humiditaire du... VjuVU dans la mousse. Voyez-vous là ? Viewavek l'on a trois feuilles ici, Presque tous les trois feuilles qui sont. Là, c'est une fleur blanche. Elle en fera de cinq à sept pédales sur la fleur. Veuillez-vous les trois feuilles, là, là, là. D'Aster va vous les montrer, là, là. La façon qu'on se sert de l'arbre jaune, après qu'on a trouvé celle-là, on prend la mousse puis on vire la mousse. On garde dessous la mousse et on trouve l'arbre jaune. Donc, pour le Paul , la mousse mes fées. La mousse à fait ça nous viendrai. C'est comme des erreurs. Tu dérasse. C'est comme des erreurs. Tu dérasse. Je le ferrais les mousse. Je vais leur mousse. Pour qu'on a ces feuilles de... C'est vrai, c'est comme des goudes. C'est bon, évidemment. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est tout un mélange de racines. Oui. Le mélange de racines, ça court dessous la touche, dessous la mousse. Et ça sort ici et là. Et regardez la feuille. La feuille ressemble à une feuille de fraise. Vous connaissez la feuille de fraise? Ça, c'est une feuille de fraise. C'est la feuille de fraise. C'est la feuille d'ambiance. C'est la feuille d'arbre jaune pour les premiers anciens, les mick-mack. Ça servait de l'arbre jaune pour les bobines secs. Quand il y avait les bobines secs, il y avait les lèvres, les lèvres secs. Et quand il y avait les lèvres secs, il y avait les mènes secs et il y avait les mènes secs. Il y avait les mènes secs sur les lèvres. C'est ça que les mick-mack faisaient. Les acadiens se servaient de sang pour du mal de gorge, le rhume. Les acadiens se servaient de l'arbre jaune pour. Question? Ça, ça ne sent pas très bon. Question encore? Ça ne sent pas très bon. Ça ne sent pas que c'est bon? Ça sent. Ça sent pas que c'est bon. Ça dit que c'est très amène. C'est très amène. C'est point si bon que ça. C'est point si bon, c'est point si bon à prendre. C'est point aisé à prendre. Mais dans le même temps, quand c'est le rhume, et quand c'est la manière de la grippe, il prenait ça, il faisait des fois un thé. C'est ce qu'on veut dire par un thé? Il metta ça, il bouillait ça, la racine, et il faisait un thé, et il bouillait le thé parce qu'il avait la grippe. parce qu'il pouvait y aller manger et qu'il pouvait y aller pour se nourrir à ça. Il dit que la meilleure façon que tu peux se servir de ça, ça ferait le manger toi-même. Et tu peux, même si tu as une petite coupure, tu peux le manger et tu prends ce que tu as mangé et le mettre sur la coupure. Donc ça, c'est comme... ça, c'est comme pour le médecin en l'hôpital. Oui. Connaissez-vous l'antibiotique? Oui. Tu as entendu parler de ça? Donc il n'y a d'antibiotique dans la racine. Donc n'importe quoi qu'il y a d'antibiotique, ça c'est fort pour guérir plusieurs petites coupures, parce que la grosse coupure, mais la petite coupure. L'arbre jaune du temps de mon père, il a ramassé ça, il faisait sécher et il a vu au 25e de la livre. Il y avait un magasin, un genre que je connais, les portiers de la région de Belleville. Connaissez-vous ce que c'est la région de Belleville? Oui, à Belleville. Oui. Donc à Belleville, il y avait un magasin, ça brûlait dans 1941. Le grand-père des gens que je parlais avait un magasin et son fils travaillait comme pharmaciste à Boston. C'est ça la connexion. Les gens de l'altour allaient à Belleville vendent l'arbre jaune et je l'envoie à Boston pour le vendre, pour faire un... C'est un magasin qu'on a. C'est une que je pense que vous connaissez bien. Ça, c'est ça. Vous apprenez ça? Moi, je les aime. Les personnes... C'est quoi le point ? C'est quoi le point ? Je l'ai oublié qu'on s'est appelé, mais c'est quoi le point. Moi, je pense que les personnes... En France, c'est du... Le... C'est du... Le... Qu'est-ce que c'est un angla? En France, à Acadien, c'est un matelot. C'est un angla, c'est un angla. C'est un angla. C'est un angla. il y a déjà la fin et la somme d'un autre ah ok oui monsieur est-ce que est-ce que vous pouvez utiliser comme le métal c'est pas un métal c'est pas un métal monsieur ok ça là qu'on voit ici ça que nous vous rappelons du matelot en moi pour des années et des années c'est à ça la plante c'est à ça le matelot au sein de faire ça comme la plante de matelot ça vous voyez au bord ici que c'est ça que les acadiens et les premières noces se servent aux deux euh j'avais des questions à prendre pour aller expliquer qu'est-ce c'est 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 ça vous voyez là ça c'est le matelot c'est pas ça que vous parlez dessus du tout c'est ça vous voyez sur la botte là ça vous voyez sur la botte c'est le pollen c'est le pollen c'est le pollen c'est le pollen c'est ça qu'on voit dessus vous voyez là ça qu'on voit vers ici là c'est ce partie là Ça qu'on voit en rond, voyez-vous, là le problème n'a seulement ça qui demeure, ça c'est déjà parti. Vous êtes habitués sur le problème, ça s'éclaire, vous en avez ici dans le petit sac. Et ça, ça s'en va dans le vent, ça s'éclaire, c'est doux. Et les acasiens, c'est ça, pour mettre avec la farine, pour faire du pain, et dans le mento, ils faisaient des crepes. Moi, je suis allergique à la poêle. Pardon ? Moi, je suis allergique à la poêle. Oui, parce que la poêle. Comment est-ce que tu devras prendre la poêle, déjà ? Comment est-ce qu'elle a chopé la poêle ? Parce que, comment est-ce qu'elle a chopé ? Il y a seulement 3-4 jours à l'année, que tu peux attraper la poêle. Ici, on voit, comme je disais, à peu près 20% de la poêle, qu'on a là encore, tout ça là est parti. Tout cela est encore là, et là aussi. Est-ce que les choses dans les 6-7 ? Est-ce que les choses dans les 6-7 ? Est-ce que les 6-7 sont toutes parties ? Est-ce que les 6-7 sont toutes parties ? Pardon ? Et ici, c'est toutes parties ? Oui, ici, ça part, à peu près de mi-temps de juin, ça commence à s'en aller. Ok ? Si tu arrives là, tu peux aller comme 2 jours avant ou 2 jours après, il n'y en a plus. 2 jours avant le normal, 2 jours après, il n'y en a plus. Et ça, avant que ça vienne du poêle, là c'est vraiment doul, c'est mou, avant que ça vienne à ça, c'est dur. Et quand c'est dur, tu peux le casser du 7, et tu peux le faire cuire comme du blé d'âne. M. Chester, quoi est-ce que tu fais avec ça ? Attends, il va venir à ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Oui, il va l'expliquer. Ça, ce qu'ils faisaient avec ça, la raison que c'est médicinale, ça règle le sang à couler. Quand ils avaient des coupures, ils mettent au sang et ça règle le sang à couler. Donc, tu utilises-tu la guerre ? Quand ? Durant la guerre. Du point citant durant la guerre. J'ai d'autres plantes qui servent durant la guerre. Donc, est-ce que tu... Celui-ci, il servent à point, ça c'est seulement les locales qui se servent à du sang. Est-ce que tu utilises ça encore toi ? Utilises-tu ça toi-même ? Encore ? Moi-même, je n'ai jamais servi de... non. Monsieur, c'est un regard comme des honey. Pardon ? C'est un regard comme des honey. Du miel. Ça ressemble du miel. Oh ! Ça goûte le miel. En même temps, c'est vraiment doux. Tu le met dans le miel pour le taste. Il mettait avec d'autres farines pour faire du pain et des clés. Est-ce que les personnes utilisent ça ? C'est une partie, c'est pour maintenir une torche. Comme pour maintenir une lumière. Pas les flambeaux. Il allumait ça lors. Oui. Je ne sais pas si vous l'allez là ou pas. Dans le même temps, c'est ça que nous nous servions de plusieurs fois. Quand on allait patiner sur les morts, en dehors. Sauf que ça, dans la paraffine et aux... Est-ce que c'est un morceau de bois de la lumière ? Oui. Une question. Qu'est-ce que ça c'est ? Ça, là, quand ça va vieux, ça se défend à mesure. Le temps, le feu se défend. Et les oiseaux prennent ça pour faire le nid. Vous voyez ici, il y a trois différents. Dans les oiseaux, il se défend à tous. Pour les autres, il y a un chercheur. L'autre, il y a un autre sur le poème. Il y a un autre. Et c'est ici, tu n'as pas vu sur le poème. On s'ouvre. On s'ouvre. On s'ouvre. On s'ouvre. Sous-titrage ST' 501